Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un hall Horizon Créatif. J'ai passé une grosse commande, donc j'ai reçu mon colis, donc avec tout plein de papier bulles dessus. Donc je vais vous montrer ce que je me suis commandé pour me faire plaisir. Donc on va commencer tout d'abord par, c'est Paola, la récréation de Paola, qui utilise ses poudres. Donc c'est la même chose que les Bruchot, et c'est la marque Magical, et je voulais à tout prix essayer. Donc je me suis commandé celle-ci. Donc ça n'a pas l'air de vouloir faire trop le point. Voilà, donc c'est la Freaky Franken Lime. Donc celle-ci, toute seule, elle est à 3,30€. Donc ce qui n'est pas donné, parce que moi les Bruchot, je les ai à 1,95€, à page de scrap. Donc les Magical sont un peu plus chères. J'espère qu'elles sont mieux. Et je me suis pris carrément un pacte comme ceci. Donc là, il y en a 3, 4, 5 dedans. Ça, c'est le pacte Prairie Wild Flower. Je vous montre les couleurs. Et le pacte comme ça, il est à 16,45€. Voilà. Ensuite, je me suis pris, parce que j'ai pas mal de distrait, il me manque des mousses. Et du coup, je me suis pris des mousses. Le lot de 10, c'est à 3€. Je vais essayer de réunir un petit peu les choses. Est-ce que j'ai encore des mousses ? Est-ce que j'ai encore des mousses ? Est-ce que j'ai encore des mousses ? Donc, je me suis pris, ça c'est Sylvie qui m'avait parlé de ça. C'est pour protéger vos pages de Art Journal. Donc, c'est un peu comme du... La texture, c'est comme du gras. Vous en mettez très peu sur votre doigt. Vous étalez sur... Une fois terminée votre page, vous l'étalez sur votre page de Art Journal. Et donc, ça protège votre page. C'est du Distress Glaze. Donc, ce n'est pas marqué en français. Mode d'emploi. Appliqué sur une oeuvre d'art. Avec le doigt. Polissez l'excédent. Polissez l'excédent avec un essuie-tout sec. Voilà. Donc, on en met avec notre doigt. Et le surplus, on l'enlève avec un chiffon sec. Et du coup, ça protège nos pages de Art Journal. Et c'est à 8,10€. Par contre, je pense que ça vous dure toute la vie. Ou une bonne partie. Je me suis repris des cires wax. Donc ici, elles se présentent en tube. Mais c'est la même chose que les ronds aussi. Donc, j'ai pris la couleur Peacock. J'ai pris la couleur Patina Green. Donc, pour compléter celle que j'ai déjà. Et j'ai pris la Patina Blue. Et les cires à l'unité sont à 5,95€. Et là, c'est pareil. Ça vous fait longtemps. Ensuite, on va passer à ces moules-là. Parce que j'en ai pris une bonne quantité. Donc là, ça c'est les moules pour faire avec de la crème paste. Donc, comme vous voyez, j'en ai pris une bonne quantité. Donc, chaque moule est à 2,85€. Non, sauf le cœur. Celui-ci est à 2,90€. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'aime beaucoup celui-ci avec les écritures. Ici, c'est des fleurs. Parce que je n'ai même pas pris le temps de la regarder, en fait. Voilà. Donc, les autres, c'est des fleurs. Ceux-là sont beaucoup plus allongés que ceux-là. Et là, il y a des plus petits. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, c'est à peu près un format A5. Là, j'ai pris un avec des écritures. Comme ceci. Je crois que j'ai pris le deuxième aussi. Parce que ce n'est pas la même écriture. J'ai pris celui-ci. Donc, je pense que vous voyez mieux sur un fond noir qu'un fond blanc. Voilà. Donc, comment vous expliquer la différence ? Celui-ci, c'est plus une écriture, on va dire, allongée, avec des lettres comme ça. Et l'autre, c'est plus des lettres... Ah, excusez-moi. Du coup, je reprends. Alors, j'ai commandé ce moule tuyau. Parce que moi, j'en ai commandé un sur AliExpress, où il y a beaucoup plus d'épaisseur. Alors, je ne dis pas que je ne m'en servirai pas. Je m'en servirai. Mais je me suis dit que c'était bien d'en avoir un plus fin, quand je veux faire quelque chose avec pas trop non plus d'épaisseur. Donc, je pense que celui-ci, j'utiliserai peut-être pas la crème paste. Parce que la crème paste, elle part vite, quand même. Donc, je pense que j'utiliserai de la résine avec celui-ci. Voilà. J'ai pris celui-ci avec des engrenages. J'ai pris celui-ci avec un cœur, des cercles. Un cœur, des cercles. Là, il y a une libellule. Des écritures que je trouvais aussi très jolies. De toute façon, ce que j'ai pris, forcément, je les trouve très jolis. En même temps, cet impériat, ils ne font pas non plus des choses moches. Oui, je suis dans le bon sens, oui. J'ai pris celui-ci, encore avec des engrenages. Ou non, c'est plus des... Il y a des engrenages, mais il y a des horloches. J'ai pris celui-ci, ou là, ce n'est que des engrenages. Ah ben, j'avais mis, j'ai oublié de vous mettre le noir. Voilà. Du coup, je vous remonte vite fait ce où je n'ai pas mis le noir. Le cœur. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Je vais finir avec mes horloges. Là, ce n'est que des horloges. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Ici, ce n'est que des horloges. Puis, en plus, avec la crème passe, comme c'est très fin et très souple, on peut découper les motifs qu'on veut. Et là, parce que j'aime bien ce thème, mais que je n'ai pas grand-chose sur l'Asie. Voilà. Voilà pour ces moules-là. Ensuite, j'ai ce moule, Mix Media Moule. Alors, je vous montre l'étiquette. C'est aussi ce qu'il y a de l'intérieur. Bon. Je vais vous faire un peu de bruit. Donc, celui-ci, ça doit être celui... Cire Vagabond. Je pense que c'est celui-ci. Format A5. Oui, ça doit être celui-ci. Il est en silicone. Voilà. Donc là, c'est pour faire avec de la résine. Il y en a un autre avec une... Je crois que c'est une chouette. Que je trouvais très jolie. Mais je le voulais, mais il était en rupture de stock. Donc, je verrai ça la prochaine fois. Ensuite, on passe aux grands moules comme ceci. Donc, voilà. Sylvie m'avait fait... Je vous avais montré que j'avais eu à Noël celui avec les baleines. Sylvie m'avait fait des moulages avec celui-là. Donc, je me le suis commandé. Donc, les grands moules, ils sont... Celui-ci, il est à 6,70. Voilà. Ensuite, je me suis commandé celui-ci qui est magnifique aussi. Donc, celui-ci, c'est... Cire Vagabond. Mais je ne comprends pas. Il me manque un moule. Parce que j'ai commandé Lady Vagabond. J'ai commandé Vintage Tour. Il me manque un moule ? Il ne me manque pas un moule. Non, celui-là, c'est à 5,6. C'est celui à 0,5 centimes. Celui-là, je l'ai. J'ai... Ah non, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Ah non, c'est bon. C'est moi qui me trompe. Ce n'est pas ce que j'ai marqué de trucs. Mais... Donc, celui-ci, ça doit être Lady Vagabond, alors. Ah... 6... 75. Je vais quand même vérifier, parce que il me semblait que c'était une femme, moi, sur Lady Vagabond. Bon, je ne sais pas grave. Je vérifierai. Donc, j'ai celui-ci. Voilà. Ah ben, si, j'ai celui-ci aussi. Alors, peut-être que je me suis mélangé les pinceaux, c'est possible. Et celui-ci, celui-ci, du coup, je ne sais pas c'est lequel. Donc, il doit être aussi dans les 6,70 avec, voilà, des grandes ailes. Voilà. Et des rouages. Voilà pour ma commande. J'ai eu une serviette que Ninon m'a mis dans le fond de mon colis. Donc, c'est ma première commande Horizon Créatif. Ben, je n'ai eu aucun souci. Tout a été rapide. Voilà. Donc, et elle me fait cadeau. Merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite de belles créations créatives, Ninon. Merci beaucoup, Meilleur Vœu. Et donc, elle m'a mis ce petit tampon chat avec des cadeaux en cadeau. Voilà. Ce qui fait toujours plaisir. Eh bien, voilà. Donc, maintenant, j'ai de quoi faire. Je vous ferai demain, je pense, un haul 4 en scrap. Et je pense que je vous ferai un haul noose. Mais je ne suis pas sûre que j'ai le temps demain. Donc, je vous ferai peut-être ça que lundi. Je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.